Salut et bienvenue, bienvenue pour un vlog un peu spécial, le vlog de rentrée pour le deuxième anniversaire de la chaîne, avec d'abord le fourgon que j'ai remplacé, pour ceux qui avaient pas trop suivi le fourgon que j'avais à cramer en sardaigne pendant nos vacances, il y a une cagnotte qui s'est mise en place absolument fantastique, qui a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer, pour m'aider à acheter un nouveau fourgon, voilà qui est fait, j'ai passé une bonne partie du mois d'août sur le bon coin à chercher à fouiller et j'ai trouvé la perle rare, deux portes, cinq places, un moteur qui va bien et voilà il est en super état et c'est vraiment quelque chose d'assez rare d'avoir pu accéder à cette machine, sans vous j'y serais pas arrivé, très honnêtement il aurait eu 200 000 bornes de plus et puis voilà j'aurais eu des soucis sans doute plus tard, donc merci déjà, merci du fond du cœur de m'avoir permis de changer ce camion et puis vous allez le voir c'était sans trop de compromis sur mon entreprise donc il y a les projets qui restent. Voilà donc le T5 est un peu plus petit que le Sprinter mais je vais m'en arranger, quand j'aurai vraiment besoin de place j'irai chercher un camion chez Super U et puis voilà donc il y aura bientôt un aménagement à l'intérieur, ça va être limité à quelques casiers pour quelques vis, un peu de quincaillerie et puis sinon à l'avant voilà on a les sièges pour les filles, je vais peut-être supprimer ce machin en plastique, je ne sais pas encore et puis sinon voilà c'est un fourgon qui marche tout à fait bien, très agréable à conduire et ça me change un petit peu, très honnêtement par rapport au Sprinter, maintenant on peut se parler à l'intérieur, figurez-vous. Voilà la saison 3 c'est parti, ça fait quelques jours que j'ai fêté le deuxième anniversaire de la chaîne et ça va être reparti sur à peu près la même chose que l'année dernière et l'année d'avant, c'est-à-dire un film de fabrication par semaine, en gros je vais essayer de publier le samedi soir, ça va me laisser la possibilité de finir les derniers réglages, les derniers retouches de montage dans la journée du samedi si je suis un peu à la bourre, parce que le fait de publier en semaine c'était compliqué, enfin voilà le boulot plus le montage de films c'était un peu compliqué et puis il y aura peut-être un deuxième film dans la semaine avec un avis de menuisier, avec un vlog, avec je ne sais pas quoi encore, donc voilà ça va être un nouveau rythme, on va se fixer mettons le mercredi soir et le samedi soir, donc voilà ça c'est pour le rythme de la chaîne et pour les fabrications ben voilà le prochain film ça va être cette coiffeuse en valchromate et chaîne avec les jolis tiroirs en chaîne et puis ensuite il y aura les lits cabanes de mes filles, j'ai préparé les éléments, enfin je suis en train de préparer les éléments donc ça va venir assez rapidement et puis il y aura un billet de boucher et puis il y aura quoi d'autre je ne sais pas enfin vous verrez il y aura plein de fabrication vous inquiétez pas voilà ça c'est une partie de la structure des lits cabanes de mes filles dans leur chambre ça va être ça va venir assez prochainement parce qu'elles sont impatientes de la voir déjà et puis moi maintenant que j'ai commencé ce chantier ben faut que je le finisse il va y avoir aussi un ça c'est un grand événement un voyage que je vais faire avec boris beland aux états unis pour aller rencontrer franco art ça y est ça se met en place grâce au fait que il ya une cagnotte pour m'aider à acheter un nouveau camion et puis que j'ai pu faire un emprunt pour m'aider aussi un peu j'ai pas compromis tout tout mais tous mes mes projets de cnc ni d'installation de la cnc ni de voyages que j'avais prévu autour de ça donc c'est vraiment une super nouvelle c'est que malgré l'accident du mois d'août et bien les projets restent pas vont pas être décalés ou vont pas être suspendus donc voilà on continue comme prévu et puis ça s'est débloqué j'ai eu besoin de j'ai eu besoin de réserver le billet d'avion de commencer à réserver des hébergements pour ben voilà pour me redonner un peu de pêche et voilà maintenant que j'ai mon billet d'avion ça va être ça va être vraiment un chouette truc ça va être dans la deuxième quinzaine d'octobre et vraiment on est un super impatient de faire ce voyage et on va d'ailleurs vous proposer non seulement une interview de franco art et puis un sujet autour de franco art mais aussi un sujet autour de cnc router parts qui est maintenant qui s'appelle avis de cnc c'est la machine que qui utilise franco art il ya un fabricant enfin le fabricant est là bas à seattle donc on va on va aller les rencontrer on va aller voir leur machine et donc il y aura un sujet à ceux au sujet de leur machine et puis on va vous proposer un voyage enfin un road trip un vlog de voyage sur ben notre notre aventure là bas sur la côte ouest qu'on connaît ni l'un ni l'autre et donc on va atterrir à seattle et repartir de los angeles avec entre les deux un voyage en train sur le train côtier et puis divers arrêts à divers endroits y compris chez franco art et puis puis peut-être chez d'autres c'est en je suis en contact avec d'autres pour voir si on va aller le voir à d'autres youtube heures je pars et j'espère que cette aventure aux états unis va vous intéresser on va vous emmener rencontrer franco art voir les machines de cnc on va aller chercher des forêts de séquoia on va se promener à droite à gauche on va aller découvrir san francisco seattle portland los angeles ça va être un vraiment un chouette truc et ben voilà on vous emmène dans nos bagages avec vous comme on peut mais on va essayer de vous en faire profiter un petit peu voilà je vous laisse là moi il faut que j'y retourne j'ai tous les montants qui sont finis maintenant reste les traverses à fabriquer et puis toute la structure à monter et il va falloir faire vite parce que les filles sont en vacances chez mes beaux-parents cette semaine et elles arrivent fin de semaine donc il faudra que ce soit prêt faut que les deux lits cabane soit prêt en même temps donc allez au boulot allez à ciao bonsoir et à la prochaine et Sous-titrage ST' 501 ...